Sous-titrage Société Radio-Canada 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 humaine qui peut faire la différence dans un vestiaire en plein doute que l'était celui de Saint-Etienne à l'époque et comme celui de l'Olympique de Marseille je pense qu'il n'invente rien je pense pas que ce soit Pep Guardiola je pense juste que c'est un homme qui est capable de fédérer comme il l'avait fait à Saint-Etienne et il l'a dit hier en conférence de presse il a vu les cadres, puis il a vu les jeunes il a dit des mots qui rassurent il les a mis à leur place, il a échangé aussi pour savoir qui voulait jouer où et je pense vraiment que le choix d'Iliman Ndiaye dans l'axe un peu plus libre c'est suite à la discussion qu'il a dû avoir avec ce jeune joueur, je pense aussi que le choix de mettre Bemba sur l'axe droit de la défense qui n'était pas vraiment attendu pour le coup c'est pas un souhait du joueur mais c'est une discussion entre le coach et le joueur, une compréhension simple des préceptes tactiques qu'il veut mettre en place bref il amène de la simplicité, du sourire dans la communication, dans le jeu ça se ressent sur le terrain, je sais pas si c'est magique mais en tout cas ça fonctionne et ça peut durer ? est-ce que ça peut durer ? à Saint-Etienne ça a duré parce qu'il nous a quand même sauvé de la relégation puis on a fait 4ème la saison d'après donc c'est que ça a pu fonctionner est-ce que c'est un coach sur lequel on va initier un cycle dans un club ? je suis pas sûr Marseille n'initie pas beaucoup de cycles depuis quelques saisons de toute façon il a été dit qu'il venait qu'il venait pour 4 mois de toute façon c'est assumé on voit pas d'ailleurs ce qu'il peut faire qui va rester en place, sans doute que Longoria va vouloir un entraîneur un peu plus fringant c'est quand même un beau pied de nez je trouve pour Longoria qui depuis qu'il est arrivé il a toujours mis des coachs qui répondait à une certaine hype d'ailleurs je crois qu'il avait un peu dit que les coachs français je sais plus comment il avait tourné ça travaillaient pas assez ou etc bon là il est alors c'est pas son idée visiblement on y avait un rapide mais bon c'est un beau pied de nez encore une fois je trouve c'est intéressant de voir que la solution temporaire vient d'un coach sur lequel surtout sans doute Longoria n'aurait pas misé beaucoup mais moi je veux pas insulter l'avenir et surtout pas à Marseille parce que tu dis qu'est-ce qu'il ferait rester le fait est que si par miracle il va chercher une quatrième place enfin un truc inespéré bah je sais pas est-ce qu'il va te chercher une demi-finale de coupe d'Europe t'es pas à l'abri et si les joueurs le défendent aussi c'est pas la bonne idée non mais on peut craindre que Longoria souhaite pour son projet afficher un nom un peu plus ronflant comme il l'a fait avec tous ceux qui se sont succédés sans me faire voir lire et tu dors non non mais chercher le débat à la Merseille Gattuso en dernier lieu encore une fois on nous a expliqué que en parallèle de Fabio Grosso à Lyon excuse-moi t'as raison t'as raison finalement c'est Pierre Sage qui sauve les meubles à Lyon c'est-à-dire que j'aime bien ce petit côté tu vois français mais c'est vrai que c'est étonnant parce que franchement Alexis Gasset quand il arrive on est tous un peu surpris et Saint-Étienne a eu un peu de résultats mais on va dire sa carte de retraite en numéro 1 a jamais été exceptionnelle il a bien démarré à Montpellier à Saint-Étienne c'est pas mal mais c'est jamais très bon sur la durée il a été meilleur en numéro 2 un peu comme Aguistet et il sort d'une coupe d'Africanation très compliquée et il sort d'une coupe d'Africanation très compliquée et bon même s'il est méridional etc mais malgré ça il fait des super débuts on voit bien en plus le fait que Marseille soit mené à chaque fois montre que dans les têtes comme Timothée le mettait en avant il est rentré dedans parce qu'il a réussi à les réaliser mobilisés on voit que le public attend un dérême en tout cas à supporter l'équipe dès le départ pareil il n'y a pas eu de contestation importante alors que peut-être que le public à la base attendait peut-être autre chose que Gasset qui a entraîné Paris longtemps avec Laurent Blanc enfin tout ça peut rentrer en ligne de compte et en fait bon ça marche pour l'instant j'espère pour Marseille que ça va durer mais ça reste la beauté du sport on va dire Timothée Lémont sur cet aspect numéro 2 il est intéressant parce que j'imagine que je vous apprends rien en disant qu'il s'est quand même souvent dit que le bon travail de Laurent Blanc à Bordeaux et à Paris c'est passé dans les médias c'est-à-dire que c'était souvent dit évidemment que ça s'est dit que c'était Gasset qui faisait le taf et la vérité c'est que depuis qu'ils ne travaillent plus ensemble il y en a un qui est certes passé que par Saint-Etienne mais qui a eu des résultats qui avec la Côte d'Ivoire alors certes il n'est pas allé au bout mais enfin il a quand même construit le groupe à l'air on n'aurait pas été à la Coupe d'Afrique des Nations si Gasset n'avait pas été là et inversement Laurent Blanc va d'échec en semi-déception mais justement la Coupe d'Afrique des Nations avec la Coupe d'Ivoire c'est tout le symbole entre un numéro 2 et un numéro 1 c'est-à-dire qu'effectivement il a construit l'équipe mais par contre il n'a pas su l'amener si on parle de la canne si on veut analyser un peu et donc là à Marseille on se dit comment il va faire après Gattuso qui parle à tous les joueurs c'est un mec connu Milan tout ça qui a une grande gueule qui correspond au profil marseillais et ça a marché un peu au départ mais là depuis janvier c'est flop Timothée tu as couvert la canne pour plusieurs médias notamment pour Ertel quelle était l'image de Jean-Louis Gasset notamment en Côte d'Ivoire après son départ au terme du premier tour elle est paradoxale parce que c'est c'est un pays de c'est un pays de passionnés comme beaucoup de pays subsahariens c'est des pays de passionnés mais avec tout ce que sous-entend la passion c'est-à-dire l'amour la haine l'excès en tout cas ça c'est certain et après les trois premiers résultats force est de constater qu'ils sont peut-être allés un peu vite en besogne ou en tout cas qu'ils ont eu raison de le faire je ne sais pas puisque finalement Emersfahel les a emmenés mais nul ne sait si Gasset n'aurait pas eu le même parcours est-ce que le repêchage miraculeux est-ce qu'il n'a pas fédéré le groupe au-delà de Jean-Louis Gasset ou d'Emersfahel je ne sais pas mais l'image qu'il avait était très bonne avant le début de la compétition j'ai fait la première conférence de presse de veille de match d'ouverture les journalistes ivoiriens étaient plutôt dithyrambiques mais ce sont des pays on a tendance à 4-0 à la maison dans n'importe quel pays quand tu reçois il a dû avoir eu peur des conséquences d'une élimination prématurée de sa sélection alors il a peut-être eu peur parce que ça a chauffé effectivement le soir de la deuxième défaite donc du troisième match de groupe et je pense surtout que Jean-Louis Gasset du haut de son âge n'a pas tellement envie parce que c'est ma expression de s'emmerder et qu'il a dit bon enfin personne n'est capable de dire s'il a démissionné ou s'il s'est fait virer mais je pense qu'on arrivera tous à la conclusion dans quelques années que c'était d'un commun accord il y en a un qui ne voulait pas s'embarrasser et d'autres qui voulaient acheter la paix sociale c'est ce qui s'est passé mais il jouissait d'une très bonne image et notamment dans sa capacité à faire venir jouer certains binationaux ou joueurs qui avaient grandi à l'étranger et je pense forcément à Haller et tout le symbole est dans son but final c'est-à-dire que sans Gasset pas de Haller et sans Haller pas de victoire c'est assez spécial comme hommage mais il paraît que c'était positif dans sa bouche de parler de papy etc bon c'est peut-être pas même s'il y a assez assemblé hier soir enfin rappelez qu'il n'avait pas été forcément très satisfait de la manière dont son âge avait été mis en avant de manière répétitive il n'y a aucun autre milieu dans le monde des affaires au-delà du sport où tu peux mettre en avant comme ça l'âge de quelqu'un en disant tu vois il arrive c'est un papy etc enfin on est au contraire dans un monde où on essaye de pousser le travail des seniors tu vois anti-discrimination etc je trouve dans le monde du sport on est décomplexé total mais on dit qu'est-ce qu'il fout là à 70 ans peut-être qu'Alert enfin ouais les réseaux sociaux on dit qu'est-ce qu'il fout là à 70 ans pourquoi on le ramène Joe Biden avait dit un supporter marseillais c'est assez spécial quand même je pense que c'est une erreur de communication de vocabulaire de Alert parce que je pense que ce qu'il entendait derrière ça c'était plutôt une notion de patriarche pareil pareil qu'une notion de petit papy zinzin qui donne plus l'heure je pense encore plus avec Alert qui avait un lien affectif et on en parlait hier sur la chaîne L'Équipe mais lors de la conférence de presse et je me souviens parce qu'il nous avait fait le même coup à Saint-Etienne il parlait à l'époque de Julien Sablé hier il parlait de je ne sais plus qui il a dit écoute fils il va falloir faire ci et ça forcément quand quelqu'un te dit fils tu te dis c'est un genre de père de substitution ou un grand-père et Alert à mon avis l'a mal verbalisé mais c'était pas c'était positif on va écouter Jean-Louis Gasset hier soir en conférence de presse ils étaient au fond du seau donc il fallait bien qu'ils s'accrochent à quelque chose j'ai un peu d'expérience pour pouvoir leur parler j'ai toujours des anecdotes où c'est arrivé tant qu'il y a de la vie c'est la vérité tant qu'il y a la vie il y a l'espoir mais il faut faire ce qu'il faut au-delà de l'aspect psy est-ce que vous avez apprécié ce que vous avez vu en termes d'animation côté marseillais avec deux systèmes en fonction de la possession ou pas du ballon des idées simples là aussi on voit du mieux déjà dans l'implication et puis même alors tactiquement c'est vrai que Timothée mettait en avant mais c'est vrai que Mbemba à droite c'est intéressant il y a des vraies choses intéressantes qu'il a fait en restant simple Ndiaye Drelak c'est pareil on voit qu'il essaie de réimpliquer tout le monde donc c'est intéressant et pour l'instant en tout cas le groupe suit Aubameyang pareil très présent il marque contre le Shakhtar il marque contre Montpellier donc il le sort contre le Shakhtar en plus donc voilà il arrive à impliquer à faire adhérer en tout cas son groupe à son discours et pour l'instant ça fonctionne et on lui souhaite que ça fonctionne longtemps est-ce qu'on a retrouvé certains fondamentaux de l'OM des saisons passées notamment Tudor avec la projection notamment les défenseurs centraux on a beaucoup vu C'est quoi les fondamentaux de l'OM maintenant on est passé du tout au tout on est passé enfin on est passé de système de jeu on a vu on a vu un système de jeu avec trois défenseurs centraux Gattuso on sait toujours pas mais là c'était simple il y a une parenthèse Gattuso et encore sans Paulie Tudor c'est pas le plus disparate mais Marcellino au milieu oui il y a Marcellino je l'avais oublié lui encore moi je ne l'ai pas oublié parce qu'on n'a pas parlé encore mais c'est vrai que Marseille-Villa-Real en Europa League franchement moi j'ai hâte de le voir tu vois ça j'ai hâte de le voir tu le sens d'ici ce qui va se passer tu le sens d'ici ça va être merveilleux mais non mais il a retrouvé comme disait Alex c'est tout le monde d'ailleurs depuis qu'il est arrivé il a retrouvé des choses simples et fondamentales il a remis Ndiaye quelque part à son poste et on a vu qu'il était à l'aise Ismaël Assar sort de piston droit c'était pareil c'était plus intéressant que ce qu'on avait vu de lui pour le moment sur Ndiaye est-ce que vous considérez notamment Timothée est-ce que tu considères qu'Ndiaye a eu beaucoup de mal finalement à gérer la pression de son transfert le retour de l'enfant prodige dans sa ville natale un gros transfert je crois 17 ou 18 millions d'euros je vais être franc j'ai du mal à savoir si c'est qu'il a eu du mal à digérer la pression de son transfert ou si c'est son niveau réel il faut quand même être lucide on va chercher un mec de deuxième division alors de deuxième division anglaise c'est mieux que la deuxième division ouzbeck mais c'est un mec qui vient de deuxième division peut-être qu'on en a trop attendu assurément que la com s'est raté en faisant les jongles de la gare Saint-Charles et en le montant comme un un pur produit des quartiers de Marseille parce que ça ça met de la pression mais si son niveau réel c'est ce qu'on a vu hier je suis optimiste et que tu n'en es pas sûr mais j'en suis pas sûr parce qu'en fait qu'il ait ce potentiel on en est sûr d'ailleurs puisqu'il le fait une fois c'est qu'il a le potentiel de le faire qu'il ait le potentiel de le reproduire qu'il ait le potentiel de le faire régulièrement et c'est ça être un bon joueur et pas seulement face à Montpellier aussi oui oui et pas seulement face à Montpellier être un bon joueur c'est être consistant c'est-à-dire de la constance et cette constance pour le moment on ne l'a pas vue moi c'est pour ça que je dis hier c'était très bien mais c'est son premier bon match enfin moi c'est son premier bon match que je vois en tout cas bien sûr mais c'est important tu l'as dit Alex tu as parlé d'Omame Young je trouve que c'est hyper important de le voir vraiment là reprendre reprendre un vrai niveau parce que ça c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec les autres joueurs autour de l'eau 18 buts en 34 matchs cette saison non mais il a une carrière incroyable il est passé par des clubs top niveau donc le fait qu'il soit lui là qui retrouve un vrai niveau qui marque en championnat parce qu'en coupe d'Europe depuis le début c'était bien ça c'est vraiment super important c'est quelqu'un qui peut emmener les autres derrière lui ça manquait de leader comme ça technique un peu d'expérience donc là maintenant que lui revient à un vrai niveau je pense que c'est super important on rejoint notre auditeur de la soirée bonsoir Laurent oui bonsoir messieurs et merci d'être avec nous dans Classico ton analyse de la soirée marseillaise hier alors il faut faire attention ils n'ont joué contre que Montpellier cette année c'est la saison la plus nulle que j'ai vu de l'Olympique de Marseille quand on a des joueurs d'une catégorie comme Unai que je ne mettrai même pas dans une troisième division ce joueur là ils ont des joueurs même qu'ils ont acheté des Garcia des joueurs comme ça ça n'a pas le niveau je suis désolé ça n'a pas le niveau il faut s'arrêter ils ont gagné deux matchs ok c'est bon mais il faut savoir que cette saison elle est horrible ils ont pris des entraîneurs vraiment horrible pour moi y compris Gassé pour toi alors Gassé c'est un bon entraîneur mais sans plus attention à Marseille c'est complètement différent il faut avoir vraiment un entraîneur qui est du caractère voilà maintenant ils changent ils ont pris du Gattuso qui travaillait en 3-5-2 que ça se passait très bien après il a voulu son 4-3-3 mais c'est fini qu'ils se mettent un peu au niveau maintenant des joueurs il y a des joueurs qui ne sont pas du tout au niveau quand je vois Gigo bon pour moi Gigo il n'a aucune technique il faut arrêter il n'a aucune technique ce joueur mais c'est un bon défenseur par ailleurs il est rugueux il est solide dans les duels c'est peut-être suffisant il fait des fautes il fait des fautes il n'a pas de relance il fait des fautes il n'a pas de relance ça veut dire quoi ça ? derrière de toute façon Gigo et Balerdi c'est plus faible qu'on parlait du milieu de terrain par exemple avec Véretou au congé quand il reviendra contre Dobillard c'est pas non plus sur Gigo que je m'arrêterai mais j'aurais une question pour Laurent parce que moi j'ai un peu le même avis que toi sur Unai en tout cas sur le Unai qu'on a vu là mais je l'ai aussi vu à la Cannes je l'ai aussi vu par le passé Iniman Endia il sart c'est quand même pas un mauvais joueur Ismail Assar moi j'ai l'impression que le maillot de l'Olympique de Marseille il leur pèse une tonne et que hier Iniman Endia finalement il a été presque libéré par son but parce que là où il a été le meilleur c'est pas avant son but c'est quand même après est-ce que t'as pas la sensation justement Laurent que c'est le poids de l'OM qui est trop lourd pour eux qu'on a pris des joueurs qui manquaient de caractère tu as complètement raison je suis à 100% quand on met le maillot de l'OM c'est pas le même maillot totalement mais il faut savoir une chose c'est que dans le jeu et dans c'est pas ça ça va pas du tout ils ont des bons joueurs attention Endiaï il a fait qu'un seul bon match cette année hier il a fait un bon match sinon dans toute la saison ça a été très 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 moyen parce qu'il y a de la tension la canne bien sûr ça leur a quand Mbemba n'était pas là ça leur a fait du mal il faut savoir une chose ça leur a fait du mal le bon recrutement qu'ils ont fait c'est Merlin Merlin je pense que c'est un bon recrutement par rapport à ça mais quand il met sur le côté ça non ça c'est un vrai hélié ce n'est pas un joueur de couloir comme ça c'est un vrai hélié Alexis pour répondre un peu aussi à cette question que Timothée posait le problème de Unai par exemple on va le mettre en avant mais c'est pareil avec Harit c'est pareil avec d'autres joueurs de l'OM c'est que c'est des beaux joueurs de ballon comme ça mais c'est pas des joueurs décisifs c'est un peu ce qu'on peut en poche à chercher parfois c'est de jouer pas pour la gagne et pas de faire l'action décisive alors il ne faut pas faire que ça mais en tout cas ces joueurs là souvent dans les matchs ne prennent pas à mon sens les bonnes décisions qui t'amènent un but qui sont simples et efficaces un Mbemba c'est décisif un Aubameyang c'est pareil et c'est vrai qu'à Marseille dans le recrutement en tout cas de cette équipe actuelle il y a peu de joueurs qui me semblent être des joueurs de gagne oui moi je préfère on parle de gagne de niac de joueur d'équipe moi j'aime bien le terme de responsabilité c'est à dire que nous tous autour de la table on a tous un job et notre responsabilité c'est de bien le faire quand on se lève le matin on le fait bien quand on le fait pas bien on se fait taper sur les doigts et les joueurs de foot j'ai l'impression que parfois il n'y a pas cette notion de responsabilité votre club est sur le point de descendre mais les victoires elles vous passent dessus comme l'os sur les plumes d'un canard et vous n'en avez pas grand chose à foutre à Marseille c'était le cas sur le toi dans le vestiaire marseillais cette saison ? non je ne dis pas que c'était le cas mais je dis que dans le vestiaire marseillais il y a peu de joueurs capables de remuer le vestiaire en disant les gars attention on n'est pas au niveau de ce maillot et je pense que Bemba en fait partie c'est ce qu'a dit d'ailleurs Paul Lopez la semaine dernière à la fin du match Paul Lopez il essaye et c'est courageux de sa part on regarde sa dépression qu'il a assumée en début de saison Aubameyang fait partie de cela mais je trouve qu'il y a peut-être trop de joueurs je ne vais pas dire irresponsables mais qui n'ont pas la notion de la responsabilité qu'engendre le fait de porter le maillot de l'Olympique de Marseille on a mal construit cet effectif Laurent alors pour savoir une chose si ce guignol le Longoria il avait gardé Saliba il avait gardé Guendouzi et Payet on serait au top il ne peut pas il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses pour Saliba c'est compliqué alors comment ils font ils disent qu'ils n'ont pas d'argent mais ils ont de l'argent mais parce qu'ils ébrouillent il faut voir le président il faut demander au président de V je suis complètement d'accord sur Guendouzi mais si Mothé Mémon on te répond Laurent est-ce que les supporters n'ont pas tendance à le crépire Guendouzi c'est un peu cette sensation alors que moi je suis convaincu que c'est un joueur que j'adore depuis Lorient donc voilà et à l'époque de Galtier à Saint-Etienne j'avais même dit à Galtier il faut prendre un joueur comme ça parce que c'est un accrocheur mais j'ai l'impression que même ces joueurs-là parfois finissent par se faire bouffer pour une raison que j'ignore un peu à Marseille il a d'ailleurs assez peu joué en deuxième partie de saison l'année dernière et puis ceci dit moi je trouve les gens très durs sur Longoria parce qu'en fait il fait avec ce qu'il peut c'est-à-dire qu'effectivement il est surtout de transfert il aime ça et peut-être que la situation le pousse dans son extrême par rapport à son caractère mais ceci dit il n'a pas le choix oui mais il en fait il en fait peut-être trop il en fait trop mais il n'a quand même pas le choix pourquoi c'est dommage Laurent ? alors c'est dommage pourquoi ? pourquoi ? parce que le championnat de France il est nul nul c'est-à-dire que si on avait vraiment de capacité et bien on serait dans les deux premiers pas le Paris Saint-Germain qui serait vraiment toujours au premier niveau mais on serait deuxième sans aucun problème quand on voit que Brest ils jouent bien mais ils sont deuxième du championnat mais c'est n'importe quoi c'est du n'importe quoi je suis désolé non mais c'est c'est une logique budgétaire et c'est vrai qu'on peut être on peut être déçu que Marseille soit pas plus haut moi maintenant sur Longoriel là où je le défends et où je le défendrai toujours c'est que moi quand en début de saison on me dit dans le championnat de France il va y avoir Alexis Sanchez ou qu'en début de saison on me dit il va y avoir Aubameyang j'ai envie de regarder les matchs et il n'y a pas à part Paris avec d'autres moyens et c'est logique il n'y a pas d'autres présidents qui je trouve réussissent des coups comme ça et pourquoi il a jeté Sanchez avec Aubameyang ils auraient fait un carton un carton est-ce qu'il aurait pu avoir les deux oui c'est ça en termes de salaire ça semblait compliqué et Sanchez il n'a pas tout fait non plus pour rester je veux dire à mon avis c'est pas il aurait pu dire peut-être désormais il ne s'éclate pas à l'inter de Milan en ce moment ouais mais avant de partir il pense qu'il va s'éclate à l'inter dans la réflexion de Laurent c'est vrai que tu peux te dire en masse salariale c'est difficile d'avoir les deux mais si tu te passes si tu te passes d'un Ily Manendiai par exemple ou d'un Ismail Assar qui sont quand même de gros salaires ou d'un Coréa tu arrives à faire peut-être l'économie du salaire d'Alexis Sanchez moi je ne sais pas si Sanchez je voulais tant rester que ça merci beaucoup Laurent d'avoir été avec nous bonne soirée et je voudrais féliciter les personnes que tu as invitées parce qu'ils connaissent très bien le football et ils l'aient très bien Marseille et on ne sait jamais on va prier pour le rachat par les Saoudiens et qu'on sera au top niveau allez je vous embrasse merci beaucoup Laurent bonne soirée au revoir alors on regarde un peu maintenant il a raison on souhaite ce serait marrant pour le coup on aurait un Marseille très fort oui beaucoup plus fort on voudrait le voir en tout cas ce qui est pardon je te coupe mais ce qu'il a dit sur le niveau du championnat c'est quand même intéressant parce que même si Brest mérite sa place puisqu'il ça y est maintenant ça fait quand même plusieurs journées qu'ils sont confirmés c'est vrai que les gros manques quand même en tête de championnat tu vois Lyon là qui a enchaîné qui est revenu qui est revenu dixième non ils sont revenus 11, 12 ou 10 tu vois la progression elle est dingue donc c'est vrai que c'est quand même c'est quand même très très lent derrière et donc c'est vrai que tous les gros sont décevants en fait et donc t'as Reims là Monaco, Lens même Rennes c'est décevant on en reparlera plus tard mais quand tu les vois au parc quand tu les vois en Coupe d'Europe tu te dis que c'est un club qui devrait faire beaucoup mieux et bon moi j'aime bien dire que la Coupe d'Europe reste quand même un bon marqueur du niveau et bon cette année évidemment on a eu trois éliminés là ouais mais bon tu vois un Rennes qui au match retour se laisse pas faire entre 1000 ans joue sa chance crânement fait un match crân intéressant qui réalise pas une très grande scène on parlait en Milan c'est un club depuis le temps ils ont fait la Ligue des Champions il y a combien d'années tu vois Toulouse ils étaient assis sur le résultat du match bien sûr mais tu vois Toulouse Toulouse c'est pas Lens sortir pas de Fika franchement ils ont mérité Lens c'est pas la même chose non mais par rapport à un jeu de saison où tu te fais l'une en Coupe d'Europe où il se passe rien tu dis il y a quand même des trucs Rennes, Monaco, Lille même Lens maintenant Lyon évidemment c'est régulier mais c'est intéressant oui mais c'est des clubs qu'on devrait voir beaucoup plus haut beaucoup plus près du PSG et c'est loin d'être le cas Timothée, avant de jouer ce soir un mot sur ce qu'on a qualifié de clan des Stéphanois avec l'influence de plus en plus importante du directeur général de l'OM Stéphane Tessier citons également les noms de Francky Tourdre directeur de la communication de l'OM et de Grégory Lamella bras droit de Stéphane Tessier ça vous inspire quoi ? ça t'inspire quoi ? est-ce que tu penses que c'est l'avenir aussi de l'OM en cas d'éventuel départ du duo Longoria-Benassia ? alors Francky c'est un Marseillais de cœur il est passé par la Sainte-Étienne mais c'est un Marseillais de cœur donc oui on peut le considérer dans le clan des Stéphanois alors Grégory Lamella a des fonctions commerciales mais Stéphane Tessier c'est quelqu'un que j'ai connu puisque moi j'ai travaillé aussi au club de Saint-Étienne pendant six mois ça n'a pas été un grand succès ni pour eux ni pour moi c'est pour ça que ça n'a pas duré mais j'ai travaillé avec lui c'est un bourreau de travail et c'est quelque chose qui malheureusement manque beaucoup dans le football français le constat qu'on est en train de faire est un constat que je fais depuis longtemps mais le football français à l'exception de quatre ou cinq clubs est un championnat amateur dans le fonctionnement des clubs je prenais souvent cet exemple mais quand vous avez un coach Berzakarian qui dit qu'il n'y a pas de cellule de recrutement qu'on lui a conseillé un tel à Nantes c'est parce que c'est la vérité parce que c'est la vérité qu'un grand club comme Saint-Etienne a une cellule de recrutement complètement défaillante enfin c'est valable partout il y a un fonctionnement totalement amateur parce que les gens ne travaillent pas assez en France dans les clubs et là je rejoins peut-être Longoria sur les entraîneurs je ne sais pas mais voilà c'était Van Tessier un bourreau de travail on ne travaille pas assez ou on manque d'argent aussi parce que c'est un paramètre qu'on utilise mal plutôt peut-être que quand vous travaillez beaucoup vous gagnez plus d'argent c'est pas moi qui l'ai dit je ne sais pas mais il y a une vérité dans le sport français mais puis il y a une vérité sur le de serpents qui se mord la queue d'un championnat plus faible donc de moindre revenu mais pour revenir à Stéphane Tessier c'est quelqu'un qui travaille énormément je pense que c'est un bras droit exceptionnel à ma connaissance il n'a pas du tout d'ambition pour le coup je le connais bien et il me le dit souvent alors peut-être qu'il le répète trop peut-être que ça cache quelque chose après Longoria ne devait pas prendre la tête de l'OM qu'il n'a pas d'ambition et si Longoria s'en allait je ne sais pas quel lien il a tissé avec McCourt mais en tout cas que ce soit un élément de stabilité pour l'OM oui que ce soit l'avenir je ne sais pas messieurs c'est l'heure du rétro quiz Jean-Louis Gasset était sur le banc de l'OM pour la première fois en Ligue 1 hier soir mais ce n'est pas la première fois qu'il passe la soirée au Vélodrome lors d'une rencontre entre Fossé 1 et Montpellier 1 retour à l'été 98 le tube de l'époque était Benjamin été 98 je ne sais pas Macarena Macarena non Macarena ah mais ça vous demande ah non la chanson de la coupe du monde c'était pas Shakira non Ricky Martin ah Ricky Martin la copane et la vida non on ne va pas le mettre si on verra si Benjamin la retrouve à l'area OM face à Montpellier Math entrée dans la Légion d'HV sur le score exactement de 5 buts à 4 messieurs donnez-moi la compo des deux équipes en démarrant avec celle dirigée par Roland Corbis avec l'OM Timothée enfin je commence mais Laurent Blanc sûr tu t'appelles Timothée ? j'ai anticipé le premier que j'avais tout de suite le point avec Laurent Blanc buteur ce soir c'est ça le Pénaud je me souviens de la game Timothée Barthez Barthez non Rougneux Rougneux pas mal mais pas du tout Dugarry là Dugarry qui rentre en deuxième mi-temps ça fait 2 pour Timothée c'est pas moi j'ai réfléchi moi alors attends Marseille 98 belle équipe hein on est poste coupe du monde bien sûr Franck Leboeuf non non Laurent Blanc c'est déjà dit Laurent Blanc c'est déjà dit attends je suis en train de chercher Timothée on va l'entendre comme ça ou on laisse Timothée ouais Timothée on laisse Timothée alors déjà on attaque on a quand même un trio ah non non on est au dessus on est bien au dessus c'est Ravanelli non Ravanelli le point pour Alexi pourquoi je me souviens de rien en France 98 mince on a un attaquant un attaquant tricolore qui aurait pu qui avait été annoncé comme le successeur de Papin il y en a eu beaucoup mais c'est dangereux ça Boris je suis désolé ça fait 4 il y a du carotis non du carotis non non là c'est que Marseille pour l'instant c'est que Marseille je ne crois pas qu'on cherchait les 22 non là c'est que après là je me disais tous les grands anciens de Montpellier alors attend alors Maurice Ravanelli alors attend on a Manuel Dos Santos arrière gauche et ça c'est cadeau ça vaut 3 points non ça vous peut dire non c'est à Marseille non pas encore oui oui c'est sûr je le vois avec le Manu tu peux le voir désolé on est un entraîneur de Ligue 1 un entraîneur qui est sur le terrain oui oui un entraîneur de Ligue 1 Franck Dumas non un entraîneur de Ligue 1 saison 2023-2024 bah Eric Roix Eric Roix bien sûr ça fait 5 pour Alexis attention Timothée vas-y marque un point parce que c'est honteux là on a on est même génération tous les 3 donc il n'y a pas de mais c'est toi la mémoire on a maintenant un international français qui s'est distingué un petit peu pendant la coupe du monde et qui est un peu aussi rentré dans la légende à travers Abbé Jacquet Pierre S Robert Pierre S il me regarde moi laissez-moi réfléchir donc dans les cages Barthez non non il dit Barthez Stéphane Porato Stéphane Porato bah là messieurs messieurs faites quelque chose Stéphane Porato un autre joueur qui a joué à Montpellier un latéral il n'y avait pas le japonais non encore donc Dos Santos non Dos Santos non un joueur un latéral latéral gauche je crois j'ai un petit doute t'es sûr de toi ? oui un latéral qui a joué également à Monaco comme Porato d'ailleurs à Montpellier à Monaco ? non je jouais à Monaco Monaco et à Marseille assez rugueux j'ai honte non ? Marseille Monaco Patrick Blondeau bien sûr dans l'axe j'ai honte dans l'axe Franck Dumas non ? un défenseur ivoirien si je dis pas de bêtises non pas Maléthée déjà c'est Timothée non c'est pas non j'ai honte c'est le flou c'est le flou total défenseur ivoirien putain merde c'est pas possible Cyril Domoro le premier point pour Benjamin et puis un autre un autre défenseur qui a joué latéral au début qui n'a pas joué tout de suite après sa signature à l'OM il y avait des petits problèmes de contrat si j'ai bonne mémoire qui a signé ensuite en Angleterre international français un français qui a joué à Chelsea Galas Galas William Galas bon messieurs je sais pas quoi vous dire il y a un deuxième joueur qui est entraîneur aujourd'hui qui est sorti à la mi-temps d'ailleurs vous pouvez me trouver son nom il est un entraîneur en France il y a donc Eric Roy en Ligue 1 qui a mis le terrain plus offensif putain j'ai honte Bourvenec c'est ça Timothée c'est ton premier point de la soirée c'est ridicule c'est la lune de la finale contre Parve Arrête de te la jouer Arrête de te la jouer comme ça alors il y a un autre milieu de terrain et on a quasiment travaillé avec l'OM qui est commentateur commentateur sur Binsport consultant sur Binsport non ? c'est un joueur du Paris Saint-Germain notamment de Monaco de Parme bravo bravo c'est un joueur on arrête je pense c'est quoi ces quiz rétro Titi Camara aussi ça c'est beau Titi Camara quand même ça c'est beau bon on passe à Montpellier alors Timothée avec Carotti alors attendez il a Carotti est-ce qu'il est là ? je crois qu'il est là Carotti je crois qu'il marque même non il n'est pas là Carotti Carotti il n'est pas là Manu de Santos Manu de Santos il est là merci le bonbon moi j'ai l'air le gardien le gardien je vais te le trouver sans problème 98 un international français Martigny Bruno Martigny excuse moi ça c'est au moins deux c'est deux non ça fait trois ça fait trois non ça fait deux fois Martigny mais non j'en ai mis un avant en suite un ancien défenseur d'Ausser non mais attends il n'y a pas William Prunier non il n'y a pas Ceres Doom en vétérin là il est fort Ceres Doom là Ceres Doom je crois qu'il est là non il n'y a pas Ceres Doom il est là Ceres Doom t'as le point calme toi Pascal Fugé Ceres Doom franchement j'ai envie de m'arrêter la suite à mon créneau un Axiel qui a joué à Ausser un Axiel qui a joué à Ausser Franck Chosé non et à Franck Chosé oui il est là merci ça fait le point merci et non et il a un cousin ou un petit neveu qui a été international français j'adore ces histoires qui a joué à Manchester un cousin qui a joué à Ausser donc il a joué à Ausser et il a quelqu'un non il a joué à Manchester très longtemps très longtemps qui était là ah Sylvestre Franck Sylvestre le point pour Benjamin qui a quand même 5 points mais alors bon Pascal Weiss on aurait pu le trouver celui-là Dos Santos Sylvestre Fugier un ailié exceptionnel de vitesse de tonicité qui a une très belle carrière à Montpellier il n'y a pas Deleu qui est là déjà ? Philippe Deleu est pas là ? il doit être là il n'a pas joué à Montpellier ah si il est remplaçant il est rentré il joue Timothée ? Timothée joue il s'est couché très très tard il nous a dit c'est étonnant parce que c'est quand même des années où je je suivais ça et à la fois c'est un peu confus on va tout oublier il y a au moins 3 joueurs j'essaie de penser au Saint-Et Montpellier et au Saint-Et Marseille de l'époque il y a au moins 3 joueurs que vous pouvez trouver il y en a un qui a une très belle carrière Kader Ferraoui il n'y est pas il y a 3 joueurs que vous pouvez trouver un joueur sur les côtés Kayoko qui marque un doublé Voir un triple et un doublé je crois le point pour Alexis qui rejoindra ensuite à l'Ouest et voilà donc Lélié Lélié offensif qui a joué ensuite au Paris Saint-Germain quand même puis en Angleterre Robert Laurent Robert Laurent Robert Alexis est très fort ce soir et on termine avec le joueur qui a peut-être qui compte qui compte sans doute l'un des peut-être le record de club Gravelen Xavier Gravelen c'est pas mal Benjamin c'est pas mal victoire tu veux que je dise vraiment 6 mais il a 2, 4, 6, 8, 12 points il faut rien de sa vie passer la vie à lire des softs des France Football je le connais le pire c'est que c'est vrai en plus c'est dramatique première victoire de la soirée pour Alexis Ville juste avant de venir et voilà la copa de la vie d'un Eric qui Martine notre Eric qui Martine ça ça nous rappelle des souvenirs tu veux en parler ? on a dragué là-dessus tu veux en parler ? ça veut dire pas de te draguer à l'antenne ça intéresse ta femme je pense elle écoute pas allez on enchaîne avec le Paris Saint-Germain la vie d'un la vie d'un la vie d'un